Les banques, l'énergie renouvelable, l'agro-industrie, le pétrole, la pêche, le transport. Tous les secteurs d'activité du Cap Vert ont été présentés aux opérateurs économiques ivoiriens par le Premier ministre Capverdien. Capverd est un pays d'investissement. Les hommes d'affaires évoiriens y seront bienvenus. Nous avons une situation macroéconomique équilibrée, une monnaie stable à parité fixe, un système fiscal favorable. Les pays connaissent une stabilité politique et sociale depuis son indépendance. Le président du patronat ivoirien Jean-Cacou Diagou apprécie les offres d'investissement du Cap Vert. Je crois que le Cap Vert est un pays intéressant. J'invite les hommes d'affaires de Côte d'Ivoire à aller au Cap Vert. Mais j'invite aussi les hommes d'affaires de Cap Vert à venir en Côte d'Ivoire, qui est un pays dont les potentialités sont énormes et qui regorgent de possibilités d'investissement et de business. Le clou de cette rencontre entre les hommes d'affaires capverdien et ivoirien, la signature d'un accord de partenariat entre le port autonome de San Pedro et un des neuf ports du Cap Vert. Ce partenariat va favoriser des échanges basés sur les différents systèmes d'exploitation et d'information, ainsi que le transfert des compétences entre les deux structures portuaires.